Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Sifirot et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mars et là j'accueille avec grand plaisir les cancers. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de repartir sur des tirages plus spontanés, suite d'ailleurs à une suggestion d'une internaute. Et donc je vais vous faire le tirage en direct pour ce mois de mars. Alors déjà, au niveau de mon dos de deck, j'ai un 3 de pentacle. On repart sur quelque chose qui a besoin d'éclore dans la matière. Je vais le laisser de côté et je vais vous faire votre tirage. Quelque chose qui a besoin aussi de peut-être, comment dire, plus de fantaisie, plus d'originalité, des partages aussi, des choses très très concrètes. Alors on va les déterminer, on va les définir toutes ces... Ce que ça veut nous dire. Donc ici je retrouve le hiérophante, donc qui vous concerne vous, le consultant. Ensuite, le cœur de votre préoccupation, un 5 de coupe. Et après, j'arrive à la carte de l'arcane sans nom, c'est votre but. Alors, ce que ça me dit d'emblée, effectivement, c'est un fort besoin de retrouver... De vous laisser guider par votre guide intérieur, donc de fonctionner beaucoup avec l'esprit. De poser aussi peut-être des limites, ou au contraire, de vous donner des autorisations à... Ça va bien d'ailleurs avec l'idée du 3 de Pentacle, qui est... Je vous parlais de réouverture, c'est toujours un éclatement le 3. Alors dans la matière, ça veut dire, j'ai besoin de m'investir vers quelque chose de différent. J'ai besoin aussi d'avoir des premiers bénéfices de ce que je mets en œuvre. Et là, en fait, vous êtes dans une posture où je cherche à prendre toutes les décisions qui vont m'amener à me remettre et à me laisser guider dans le sens de la vie. Voilà ce que ça signifie. Alors ensuite, j'ai la carte du 5 de coupe. Ça, c'est ce qui vous préoccupe tout particulièrement. Donc on est au niveau du cœur et il y a besoin de laisser d'autres sentiments émerger. Besoin aussi peut-être avec cette carte-là de retrouver la confiance en la vie. Une forme d'euphorie, voilà, de réouvrir son cœur. Avec le 5, c'est toujours, je veux passer à un degré supérieur. Je veux quitter, entre guillemets, le confort ou le côté routinier aussi du cadre. Et donc je suis appelée, je suis tentée d'aller vers quelque chose. Est-ce que je me laisse tenter par la voix du cœur ? Ou est-ce qu'au contraire, je continue dans mon confort, ma zone de confort, on va dire ? Il ne s'agit pas d'aller se mettre en danger, mais il s'agit de redonner du peps. De toute façon, et c'est très clair, votre but, c'est très fort l'arcane sans nom, c'est la volonté de prendre des décisions et de mener des actions très déterminées, décisives, pour remettre quelque chose de nouveau en place. Donc j'ai envie que quelque chose, vraiment, de boucler certains dossiers, je dirais, certains modes de fonctionnement, de lâcher des habitudes, par exemple, pour pouvoir retrouver le sens de la vie. Voilà, dans les deux cas, le hiérophant et ça, c'est vraiment, je me remets dans le sens de la vie. Et pour ça, avec cette carte-là, en fait, il y a besoin de nettoyage. Il y a besoin, donc ça peut être des nettoyages énergétiques, ça peut être des nettoyages, des fois, nettoyés dans la matière. C'est hyper important parce qu'en fait, ça permet d'alléger l'esprit, etc. Un mois de mars qui est quand même beaucoup sous le signe d'une réouverture, de se reconnecter aussi au but que vous pouvez avoir dans vos vies. C'est quoi mon but ultime ? Alors, je vais aller voir au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, j'ai une reine de pentacle. Donc, à côté, parce que ça, c'est quand même une personne très pragmatique, très organisée. J'ai encore du pentacle avec un as à côté. Et alors, la petite dernière, je vais prendre celle-ci. Un six de coupe. Alors, au niveau de votre monde émotionnel, et puis, c'est un mix d'émotions et de relations. La reine de pentacle, c'est donc peut-être aussi une envie de réexprimer vos émotions, d'être plus limpide, plus claire, de redire en fait, et de vous positionner beaucoup plus par rapport aux autres. C'est une personne qui est très pragmatique, qui est très déterminée. Elle va défendre vraiment tout ce qu'elle a à défendre. Peut-être aussi de sortir un peu de votre coquille. Ça peut vouloir dire ça. J'ai quelque chose à exprimer, qui fait partie de ma richesse intérieure, et finalement, il faut que je sorte d'un trop grand, comment dire, soit de la pudeur. Le cancer, il peut avoir de la pudeur, un côté très, très intériorisé. Je ne dis pas, pour certains, un côté, des fois, taiseux. Donc, au niveau des émotions, c'est un monde très, très riche, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un besoin de ressortir les choses, de les remettre à l'extérieur, en sachant que c'est une femme aussi qui peut être, qui est considérée un petit peu comme la gardienne du trésor. Donc, au niveau du mois de mars, moi, j'ai l'impression que concrètement, il y a des choses à exprimer. Peut-être dans votre situation familiale, amicale, professionnelle aussi, pourquoi pas, il y a des choses à dire. Et alors, avec l'as de Pentacle, en fait, comme si vous retrouviez une spontanéité, beaucoup, beaucoup de potentiel, en fait. L'as de Pentacle, c'est plein d'opportunités, etc. On est bien là sur une réouverture. Ça, j'insiste beaucoup dans votre tirage, ça me paraît très, très important. Quelque chose qui doit mourir, un deuil à faire, des habitudes à casser, pour retrouver finalement quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus light. Ça me parle aussi peut-être, et ça peut signifier qu'à un moment, vous retrouvez de nouvelles ressources, justement, émotionnelles, et que vous arrivez plus facilement à trouver votre place, à vous exprimer. Je vous parlais de vos limites tout à l'heure. Eh bien, en fait, ça peut être aussi une bonne définition de votre territoire. C'est-à-dire, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, je sais exprimer ce que je veux. Voilà, sans aller au-delà. C'est un retour, de toute façon, à l'équilibre. Parce que le 6 de coupe, c'est un très, très beau degré. Le 6, d'une manière générale, c'est de l'harmonie. Et dans le domaine de la coupe, on est sur, comment dire, tous les plaisirs, le plaisir de l'incarnation, le plaisir de repartir, en fait, sur la réalisation, et le fait de retrouver aussi l'estime de soi. Quelque chose de... où on est bien avec soi-même. Voilà. Je m'accepte. Il y a l'idée d'une plénitude, vraiment, avec cette carte-là. Et d'aller à la rencontre de l'autre. Quand on est bien avec soi, finalement, c'est plus facile d'aller rencontrer l'autre. Donc, super. Ensuite, au niveau sentimental, j'ai un 2 d'épée. Donc, pareil, c'est sentimental relationnel. Tout dépend de votre situation aussi. Global, général. Et puis, la carte du jugement. Alors, un 2 d'épée, on est sur le fait d'affronter quelque chose, de devoir résoudre, d'avoir une décision à prendre à un moment donné. Et derrière, il y a la carte du jugement. Donc, quelque chose qui, en même temps, se libère. Alors, pour certains, ça peut être, au niveau sentimental, de mettre fin à une relation. Ça peut parler d'un divorce. Ça peut parler vraiment de... vraiment profondément clarifier une situation. Mais c'est pas facile pour vous. On est sur ce 2 d'épée au début. Vous pouvez vous retrouver un peu en position défensive. En tout cas, c'est plus dans le mental que les choses se passent. Et là, on va vers une libération et le fait de sortir de la culpabilité. Important. Parce que ça, c'est un grand, grand allègement. La carte du jugement, c'est toujours, pour moi, synonyme de mieux-être. On arrête le ressassement mental, la rumination. Il y a, à un moment donné, en fait, beaucoup plus de spontanéité qui revient face aux événements. Parce qu'en fait, on est libéré de quelque chose. Ça a été jugé, c'est terminé. Voilà. Donc, selon votre situation, ça vous parlera d'une manière ou d'une autre. Comme si ça devenait plus facile pour vous au niveau de votre mode d'appréhension de vos relations sentimentales. Je... comment... J'espère, en tout cas, que pour ceux qui doivent se séparer, malheureusement, et bien que les choses se feront le plus facilement, le plus aisément possible. En tout cas, il y a une décision par rapport à ça qui est prise et qui est ferme. Et je vais continuer maintenant au niveau matériel. Alors, j'ai... Matériel professionnel. On va aller voir un petit peu ce dont ça me parle. Un page de coupe. Donc, on commence... On commence par le cœur. La voix du cœur. Et je finis avec l'étoile. C'est joli. Vous avez quand même pas mal d'arcades majeures dans votre jeu. Alors, le page de coupe, un côté... C'est pour moi l'indigo du jeu. Voilà. Ou l'inclassable. C'est-à-dire... Comme si vous retrouviez des désirs, une forme d'effervescence. Dans la matière, ça va bien avec le droit de pintacle. Il y a quelque chose qui bouillonne et il y a quelque chose qui peut se remettre dans la matière. Mais tout ça part de votre capacité aussi à vous exprimer, à peut-être prendre une décision très, très importante au niveau de votre vie sentimentale. J'ai là beaucoup de curiosité. J'ai l'envie peut-être de découvrir d'autres choses, de laisser aussi aller mon imaginaire, de réinventer. Vous savez, dans notre quotidien, on est très routinier. Et pour moi, là, il est beaucoup question aussi pour vous de casser vos habitudes, de faire les choses différemment, au niveau de votre emploi du temps, vraiment essayer de vous dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Qu'est-ce qui est devenu trop routinier ? » Le réflexe qui me plombe et qui fait qu'en fait, ma journée, elle n'a pas la tête que j'aimerais en fait. On a un œuf de pintacle derrière. C'est une carte magnifique qui nous annonce une nouvelle vie. Il est question là de... Comment dire ? Finalement, d'arriver à beaucoup de détachements pour pouvoir accéder à une vie toute neuve. On est bien sur la même idée que la carte de l'arcane sans nom, c'est-à-dire le but que vous avez. J'ai quand même un tirage qui est très connoté sur le fait de quitter quelque chose, de rompre avec quelque chose. Sur ce neuf de pintacle, il est vraiment question là d'une nouvelle construction qui doit se mettre en place, vers une plus grande autonomisation. c'est un moment de récolte. C'est un très beau degré. On est sur... Voilà. En même temps, on le sent parce que le neuf, c'est toujours aussi un petit peu l'idée de la fin de cycle. et donc, cette fois-ci, d'aller rechercher sa satisfaction autrement. Je vous dis vraiment remettre en cause vos habitudes, etc. Ça, pour moi, c'est très important. Et vous allez, après, vous finissez avec la carte de l'étoile. Alors, toujours dans cette justesse et cette vérité intérieure qui s'exprime très, très fort avec cette carte-là. Comme s'il y avait une mise en concordance de votre vie concrète, extérieure, avec vraiment ce que vous voulez profondément. Il est question aussi de retrouver un équilibre, de se mettre beaucoup plus en contact avec la nature. Donc, la carte de l'étoile, toujours, ce côté un peu contemplatif, on ne peut pas... Quand on a les étoiles, quand on a une voûte étoilée magnifique, on a envie, on a à cœur aussi d'aller... de se prendre un temps pour soi, de s'occuper de sa santé également, de s'occuper de son corps, etc. C'est une carte où on a une attitude très positive face à la vie. Donc, pour moi, comme s'il y avait l'idée de retrouver le sourire un petit peu sur votre mois de mars et je le ressens intérieurement. Ces deux cartes-là, elles me disent bien quand même qu'il y a quelque chose qui doit se clore. Alors, je vais laisser ces cartes-là et je vais aller vous en prendre trois avec l'oracle quantique pour déterminer... Aller plus loin, en fait, dans l'explication parce que c'est vrai quand je croise les jeux, c'est super intéressant à chaque fois. Allez, on va couper ça et je vais aller voir ce que ça nous raconte. donc, pour les cancers, je vais prendre celle-ci. La connaissance. Tiens, vous êtes le deuxième signe où on a cette carte-là de la connaissance. pour moi, toujours, plus grande connaissance de soi, savoir... Celle-là, c'est la création. OK. Et je vais vers... Eh bien, la mort. Waouh ! C'est très fort, votre tirage. Vous voyez qu'on retrouve quand même ce besoin de relâcher et de laisser derrière vous quelque chose. Ça peut être dans votre domaine sentimental, ça a l'air d'être plutôt concerné ou relationnel, tout simplement. Parce que là, voilà, ce ne sont pas des tirages, ce sont des tirages généraux. Donc, peut-être de relâcher effectivement une relation, ça peut être une amitié, ça peut être un groupe, enfin, voilà. Pour laisser place à quelque chose de complètement différent. L'accès à la connaissance, pour moi, ça va aussi bien avec la prise de conscience. Il y a des fois, il y a des personnes qui me disent quand on travaille ensemble, quand on est en consultation, il y a des choses qui émergent et elles me disent que je n'avais pas compris la taille du message, à quelle hauteur et jusqu'où ça impactait ma vie, en fait. L'accès à la connaissance, ça nous ouvre les yeux sur des choses à un moment et où on ne peut plus faire fi de ce qu'on a compris. Et là, on est obligé finalement d'en tenir compte pour... Pardon, je vais boire un peu, j'ai mis de l'encens et il est un peu fort. Voilà. Donc, en fait, il peut y avoir un phénomène de révélation, quelque chose qui d'un seul coup vous frappe en plein cœur. Connaissance aussi, j'aime bien le fait de se dire c'est connaissance, naître avec. Et ça, ça vous rend vraiment créatif. On re-rentre pour moi et vous avez besoin, je vous l'ai dit, de changer vos habitudes, de ré-envisager vraiment en fonction de qu'est-ce que vous avez envie. Peut-être certains ont... Il y a eu une baisse au niveau des désirs et du coup, ça vous laisse un peu... Comment dire ? Soit un petit peu apathique ou ça vous a laissé pendant un moment, surtout qu'on a traversé une période qui était quand même très difficile. Donc, mais là, le printemps réarrivant, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un potentiel d'être à nouveau aidé par les énergies extérieures. Parce que pendant un moment, je trouve qu'elles n'ont pas été très aidantes, pour être honnête. Et puis, la carte de la mort. Et ça, c'est toujours... Bon, le fameux phénix, ça va avec la carte du jugement aussi. Je le précise, l'idée du phénix, elle est dans la carte du jugement. Donc, mort, renaissance, la carte de l'arcane sans nom, elle s'appelle aussi mort. C'est comme s'il y avait quelque chose de solennel. Peut-être, ça peut être un deuil à faire, un deuil d'une relation, un vrai deuil. Voilà. Je relâche pour pouvoir finalement me retourner dans ma vie et changer complètement l'orientation de mon regard. Me permettre de revoir les choses, peut-être, avec plus de... ré-envisager plus de potentiel. Vous aviez quand même l'as de pentacle, je vous disais, nouvelle opportunité. Donc, ça, c'est tous les cadeaux de la vie qui peuvent souffrir à vous. Et là, on est... Voilà. Il était question d'un bouillonnement, de vouloir retrouver de nouvelles émotions. On est vraiment là-dessus au niveau de votre tirage. Alors, je vais maintenant tirer une carte avec l'astrologie de la lune noire pour compléter un petit peu. Hop ! Et puis, il y a l'idée aussi de se remettre un peu sur votre destin, de se reconnecter finalement au côté... Je me suis peut-être un petit peu perdue à un moment donné et là, je retrouve le chemin. Ceux mois de mars, soyez très très attentifs justement à tout ce qui peut s'ouvrir à vous, toutes les opportunités qui peuvent venir vers vous. C'est comme ça, en fait, on tire les fils de la vie et qu'on ne passe pas à côté de ce qu'elle veut nous envoyer. Ah ! Intéressant ! J'ai la maison neuve avec l'idée de la foi. Je ne sais plus si tout à l'heure on n'a pas parlé justement de cette notion de reprise de confiance. Et donc, un grand besoin, je vous dis, peut-être de reprendre une relation à votre incarnation complètement différente. Cette carte-là, on est sur tout ce qui est ouverture, sens de l'aventure, aller vers les autres, aller vers le côté, enfin, les étrangers justement. On vous dit aussi que les obstacles sont en train de se lever avec cette carte. et donc, c'est quand même une maison qui est gouvernée par le Sagittaire et le Sagittaire, c'est vraiment la liberté, une envie de respirer, une envie de... On parle aussi avec cette maison de noblesse des sentiments. Donc, vous voyez, on parlait au niveau des émotions. un monde émotionnel qui se transmute. J'ai l'idée également du sort, de la destinée avec cette carte. On en a parlé. Je venais de vous le dire. Donc, un grand besoin là de... et peut-être d'en passer par la connaissance parce que c'est aussi une carte qui est attachée à l'érudition. Donc, il peut parler des astrologues, des médecins, des avocats, etc., peut-être un besoin justement d'accéder à certaines connaissances, d'avoir une aide ponctuelle pour dépasser ce qui peut vous entraver, ce qui peut générer des blocages. Mais là, on est bien d'accord que c'est une réouverture. Pour moi, c'est le maître mot de votre tirage. En fait, vous ressentez peut-être le besoin de vous relier à quelque chose qui est plus vaste, plus vaste même que vous-même. Donnez plus d'envergure à votre vie, tout ça, ça va concerner cette carte-là. À mon sens, voilà, peut-être, oui, se faire aider et poser la question un petit peu où vous en êtes. Par exemple, un tirage, vous pouvez vous faire un tirage personnel pour être aiguillé. En tout cas, sortez vos antennes les cancers. Je sais que vous avez énormément d'intuition et vous en aurez besoin sur ce mois de mars. Alors, je vais tirer maintenant pour finir une carte dans l'oracle d'Ama-Ame. La voilà. Et je trouve l'élémentaire. L'ancrage. Mais de toute façon, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a énormément de pentacles. On en a beaucoup. j'ai un 3 ici, la reine, l'as, j'en ai d'autres ici, le 9. J'ai beaucoup le fait d'acter, d'aller vraiment aussi dans la matière. De toute façon, si on veut faire tourner la roue et si on veut que les choses, elles évoluent et que ça change, très important d'être très ancré, d'agir. L'autre chose, en relation avec l'étoile, je vous le disais aussi, tout ce qui va vous remettre en lien avec la nature. C'est plein de tendresse, c'est plein d'émerveillement, c'est... La nature, elle est grandiose. Il y a ce côté justement, ben tiens, je retrouve l'idée d'aller rechercher aussi dans la nature tout ce qui me dépasse, tout ce qui est largement au-dessus. Voilà ce que je peux vous dire de votre tirage. Vous avez besoin d'une grande bouffée d'air, j'ai l'impression. Grande, grande bouffée. Renouvelez votre oxygène. À la limite, ceux qui peuvent partir en voyage et se payer une semaine ou quelques jours, ça leur fera le plus grand bien. Eh bien voilà, vous me direz ce que... si ça vous a parlé. Merci d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, etc. Et puis, je vous... je finis avec le programme de Sephiroth & Compagnie au mois de mars sur les ateliers qu'on fait. Il y a donc un atelier cartomancie où il me reste deux places, un deuxième session d'atelier sur l'intuition, s'appuyer sur son intuition, justement, les révélations, les prophéties, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et puis, un très gros atelier, cette fois-ci, très grosse formation sur les lettres hébraïques. Vous pourrez aller voir ça sur le site et vous aurez tous les liens en description sous la vidéo. Je vais vous souhaiter à tous un très beau mois de mars. Profitez bien et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501